Bon, madame, qu'est-ce que vous pensez de la fidélité conjugale? La fidélité, je crois qu'aujourd'hui, ça ne tient plus tellement, disons qu'avec les histoires d'amour libre et puis ce qui arrive dans tous les pays d'un moment, je crois que ça ne tient plus. Non? Et pour vous, c'est grave? Pour moi, moi, ça marche encore. Disons que ça tient encore pour moi. Pour les autres, je ne sais pas, mais je ne crois pas. C'est très grave, je crois, oui. Est-ce que c'est important d'être fidéliste? Je crois que oui. C'est très important, mais c'est très difficile de résister, par exemple. Est-ce que c'est plus difficile pour un homme que pour une femme? Là, je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est très difficile pour un homme. Oui, mais vous ne pensez pas que pour les femmes aussi, elles sont tentées, maintenant elles sortent plus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont beaux, qui sont jeunes. Sûrement, oui, mais c'est-à-dire que la femme s'exhibite davantage, attirer l'homme. Ah, c'est de la provocation. En quelque sorte, oui. Oui. Est-ce que vous vous pardonneriez à une femme qui vous trompe? Oh, sûrement, oui. Oui? Oh oui, définitivement. Je pense d'abord que c'est quelque chose qui ne s'impose pas, qui ne se force pas. Ce sont... C'est l'honnêteté de l'engagement de deux personnes à demeurer vivant, mais ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Je ne crois pas à l'obligation de la chose. Mais pour vous, le mot fidélité, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, ça veut dire que je prends tous les moyens de demeurer vivante face à la personne que j'ai choisie. Oui. De prendre tous les moyens qu'il faut pour continuer de l'aimer. Puisque je l'ai choisi, c'est parce que je l'aimais. Mais si un jour, ça ne marche plus, bien, ça ne marche plus. Est-ce que vous croyez qu'une femme qui trompe son mari, c'est qu'elle ne l'aime plus? Non, je ne dirais pas ça d'une façon aussi catégorique. Je pense qu'il peut y avoir des moments où une personne se sentirait vers une autre personne et que, finalement, elle refera son choix, probablement. Je pense que dans la vie d'un couple, on a à refaire son choix continuellement. Ce n'est pas le jour où on se marie que notre choix est définitif. On ne se marie plus pour la vie, je pense. Ah bon? On se marie pour se remarier, pour refaire son choix, refaire son engagement à travers les années. C'est le grand risque qu'on court. Est-ce que vous pensez alors qu'un seul homme dans la vie, ce n'est plus possible? Je ne dirais pas que ce n'est pas possible. Mais je pense que ça n'a pas de mérite. Ça doit être ennuyant si ce choix-là n'est pas éprouvé à travers une vie comme les années. Si votre mari vous trompez, qu'est-ce que ça vous ferait? Ça me ferait sans doute beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, mais je me poserais des questions à moi autant qu'à lui. J'aimerais bien le savoir, d'ailleurs, à ce moment-là. Et l'inverse, c'est plus grave pour vous si c'est la femme qui trompe? Je serais également bouleversée, je pense, par une situation comme celle-là. Mais j'aurais des... à ce moment-là, je voudrais énormément me poser des questions. En poser également avec mon mari. J'aimerais être capable de discuter d'une chose comme celle-là avec mon mari. « Pourquoi j'ai été amenée à ça? Qu'est-ce qui m'a amenée à une chose comme celle-là? » Je pense pas que ce serait catastrophique, là. Non. Vous pensez pas que les femmes qui, maintenant, ont la pilule, ça les a rendues un peu plus infidèles? Il y a un problème dans tout ça, c'est que les femmes sont devenues plus indépendantes qu'autrefois. Et je devrais dire, c'est pas tellement les hommes qui sont infidèles, les femmes aussi, qui sont de plus en plus infidèles à leur mari. Parce que quand un homme est infidèle, il faut qu'il y ait une femme à l'autre bout pour l'accompagner à ce moment-là. Bon, madame, qu'est-ce que vous pensez de la fidélité conjugale? C'est une affaire... tout dépend du partenaire et du jour où on est. Ça dépend... quelquefois, pour les maris, il faut être fidèle. Et les maris ne le sont pas tellement. Est-ce que vous pensez que c'est plus grave chez un homme que chez une femme? Ça dépend de l'opinion du conjoint, mais je pense qu'être fidèle, ça dépend de ses idées. Moralement, c'est important. Physiquement, ça ne l'est pas tellement. Pas à l'époque où on vit, en tout cas. Pour vous, ça n'est pas important. Non. Vous êtes mariée? Oui. Est-ce que votre mari pense la même chose que vous? Oui, oui. Heureusement. Est-ce que vous avez l'impression que si on est infidèle à son mari, physiquement, on peut quand même rester ensemble? Oh oui, ça n'a rien à voir du tout, du tout. Alors l'amour et la sexualité, c'est deux choses différentes. Oh oui, totalement. Écoutez, il y a des jeunes filles à un trépas qui couchent avec un garçon, c'est pas pour ça qu'elles l'aiment. Et les garçons, c'est pareil. Aujourd'hui, je pense que c'est la mode. Tout le monde pense la même chose, puis si on pense autrement, on est vieux jeu. Mais vous, vous pensez quand même que ça? Mais je pense, avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, bien on vient qu'on... je ne sais pas, moi. On pense plus clairement, plus librement, puis on est plus indulgent. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la fidélité conjugale? Bien, la fidélité, ça dépend de quoi? Dans le mariage. Dans le mariage, oui. Bon. Ça existe? Ça existe certainement, oui. J'en suis un, d'ailleurs. Vous êtes fidèle? Pour le moment, oui. Oui? J'espère que ça va continuer. Est-ce que vous pensez que c'est grave si un homme n'est pas fidèle à sa femme? Ça dépend des circonstances. Bien, je crois que lorsqu'on se marie, ça fait partie du mariage. Si on n'a pas l'intention d'être fidèle, je viens de ne pas se marier. Madame, qu'est-ce que vous pensez de la fidélité conjugale? Moi, je suis pour ça. Vous pensez que ça existe encore? Oui. Oui? Oui. Mais pourtant, on entend dire autour de nous... Oui, on entend dire, mais il y en a beaucoup encore qui sont fidèles l'un à l'autre. Surtout quand on se marie par amour, je ne vois pas pourquoi on chercherait à y aller. Qu'est-ce que vous pensez de la fidélité en général? Je n'y crois pas du tout. Alors, vous voulez dire que quand on se marie, tout le monde, tous les gens qui sont mariés se trompent mutuellement? En principe. Pendant un certain temps, ils sont pour, mais il suffit de quelques années pour se rendre compte que c'est une bêtise. Pour moi, ça a beaucoup de signification. Vous pensez que ça existe encore? Chez les jeunes, je ne sais pas. Ils ont probablement une signification différente. On commence à croire qu'on vieillit quand on a nos vieilles idées encore, mais je sais que même si on ne m'en donnait pas, j'en souffrirais. Alors, il faut que je donne aux autres ce que je mette en deux. Oui, mais est-ce que c'est grave, d'après vous, si un homme trompe sa femme? Bon, ce n'est pas grave, non, tout de même. Il faut s'y attendre. Oui? Ben oui. Mais pourquoi il faut s'y attendre? Ben, on n'est pas la seule qui a du charme, tout de même. Oui? Un homme qui ne regarde pas ailleurs, c'est peut-être même un homme qui est plus ou moins normal. S'il perd ça, il perd beaucoup de choses. Donc, vous êtes plutôt indulgente. Il faut l'être. Oui. Je crois que c'est comme ça que l'on garde ses atouts aussi, si l'on comprend. Parce que la compréhension, c'est beaucoup dans la vie. Merci. Merci.